On cherche à trouver une matrice semblable à A pour calculer ses puissances et son exponentiel. Pour cela, on calcule son polynôme caractéristique. 1 est une valeur propre double, 2 simple. E2 est égal avec 2A1, A1 est égal à ceci. A la valeur propre 1, le sous-espace propre associé est dimension 1. Ceci signifie que A n'est pas diagonalisable mais trigonalisable. Elle est même semblable, avec la méthode de Jordan, à une matrice comme ceci. L'objectif, c'est de trouver la matrice de passage qui permet de passer de A à A'. Alors la méthode consiste à choisir A3, un vecteur d'R3, tel que A moins IA3 soit différent de 0. On peut prendre par exemple 0, 0, 1. On pose A2 égale A moins IA3. Alors A1, A2, A3 est une base que l'on désire, c'est-à-dire vérifie ceci. C'est-à-dire que la matrice de passage cherchée est P, dans laquelle on met A1, A2, A3. On vérifie facilement que A'n, soit on peut vérifier par récurrence, soit en décalant la diagonale et la matrice hypotente, calculer A'n. A'n se calcule facilement en sachant ceci. Maintenant, pour l'exponentiel de grand A, on a cette formule-là. L'exponentiel de A' est égal à ceci. Mais A'n est facile à calculer. Donc, on est amené à calculer ceci, ça donne E². On est amené à calculer ceci, après simplification, ça donne E. Donc l'exponentiel de grand A est donc égal au produit de cette trois matrices. Merci. Merci.